Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 23ème épisode de la carrière hardcore Donc je vais en profiter pour refaire un petit point sur ce que c'est que cette carrière Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pris en cours et qui n'ont pas compris le principe Donc les gars, ouais, je vous écoute en commentaire, je sais que vous me dites Ouais achète ceci, achète cela, comme si j'étais multimillionnaire Les gars, je vous rappelle que je joue en difficulté survie Donc je n'ai pas le petit bouton location, je n'ai pas non plus le petit bouton crédit Donc du coup les gars, voilà, on va y aller tranquillement et on va faire avec l'argent qui rentre Et en plus de ça, je me suis rajouté des handicaps Donc les vaches à viande, je ne les vends qu'une fois par jour au lieu de 2,4 fois par jour Les générateurs, on a dit 3 panneaux solaires, pas plus Donc voilà les gars, on va y aller tranquillement, c'est vraiment une carrière en hardcore Où c'est censé être quand même difficile Donc c'est le but Ah oui, et la carrière, les gars, elle s'appelle Zero Mode Donc c'est pareil Moi j'adore que vous me laissiez des commentaires, les gars, allez-y Mais quand vous me dites, ouais tu devrais prendre ce mode-ci, ce mode-là Sur une carrière qui s'appelle Zero Mode Bah c'est un peu peine perdue les gars Parce que vous comprenez bien que je ne vais pas mettre des modes Sur une carrière qui s'appelle Zero Mode Parce que sinon, bah ça fait bizarre quoi Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais bon, bref, du coup les gars, la dernière fois on avait commencé à faire notre ensilage Donc là, on va finir Et je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui font de l'ensilage Mais qui se galèrent souvent parce qu'il faut tasser Et ça peut être chiant Alors avant de vous expliquer ça, je vais fermer la fenêtre Parce qu'il y a des voitures qui passent alors qu'il est 2h du matin Donc les gars, petite astuce pour tasser Quand vous avez déjà mis une remorque Bon là j'en ai mis 2 mais c'est pas grave Et bien, vous tassez avec la 3ème ou la 2ème pleine Et là vous allez voir que franchement, bah regardez Le tassement, il monte quand même assez vite Honnêtement, on va pas non plus se plaindre Alors là en plus, j'ai quand même 2 remorques J'ai déjà quand même 50 000 litres dedans Donc, bon, voilà C'est une petite remorque en plus qui fait que 26 000 litres Donc il pèse pas des masses Mais du coup, vous voyez, bon 2-3 petits allers-retours dessus Je suis déjà quasiment à 50% Donc voilà, petite astuce pour tasser Tasser à plein, vous allez voir Ça monte vraiment très vite Après bien sûr, vous avez des outils spéciaux Des rouleaux, des lames, etc Vous pouvez prendre des tracteurs Avec des roues jumelées qui pèsent très très lourd Ça va encore plus vite Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup D'investir dans du matos beaucoup plus gros Dans des rouleaux, des lames et tout Pour tasser Alors que quand vous avez une remorque pleine Vous voyez, ça va quand même relativement vite Donc voilà, moi je fais comme ça Pour ceux qui le savaient pas C'est une petite astuce qui est assez sympa Ça marche très bien Et ça évite d'avoir acheté du matos Qui peut coûter cher Et qui au final, sert pas plus que ça Parce que les rouleaux, même si vous mettez du poids dessus Honnêtement, ça tasse pas plus vite que la remorque Voilà, j'ai tout ramassé Mon bunker est à 100% de tassement Hop, je ferme Et là je suis tranquille J'ai assez à manger pour mes vaches Alors 100 000 litres J'ai fait 106 000 litres 106 000 litres les gars Ça veut dire que je vais faire à peu près 100 000 litres de foin aussi Ça fait 200 000 Avec, si je prends de la paille Ça va me faire 250 000 Si je prends 25% de paille Ouais c'est ça Donc 250 000 Sachant que 15 vaches c'est 85 000 de RTM par an Avec 250 000 Je peux faire 3 ans Ah oui, je peux faire 3 ans quand même Je peux faire 3 ans Ah, ça veut dire que pendant 2 ans Mon champ d'herbe, je vais pouvoir en faire autre chose Qu'est-ce que je pourrais en faire ? Les moutons ? Ça serait peut-être pas mal de faire des moutons Ouais, déjà je vais moissonner les gars Ça sera déjà pas mal Ouais, les moutons les gars Ça me tente Avec le guide que j'ai fait ce week-end Pour les moutons Le guide start Je suis bien amusé avec les moutons Donc ouais, pourquoi pas Pourquoi pas ? Alors par contre ça veut dire acheter un autre terrain Pour mettre les moutons et les filatures Ça reste de me coûter un bras Qu'est-ce qu'il va me falloir pour faire les moutons ? Une presse à balles carrées Ça sera inévitable aussi Mais ouais Normalement j'aurais dû faire le forestier avant Mais bon Comme vous le savez La carrière de grande culture J'arrête parce qu'honnêtement Je suis désolé les gars Je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'appelaient Mais encore Pas beaucoup Parce qu'elle fait beaucoup moins de vues Que la carrière hardcore Mais franchement Les grandes cultures C'est pas mon truc J'ai voulu le faire Mais Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui aiment ça Mais honnêtement J'aime vraiment pas Honnêtement Je m'ennuie à mourir sur ces parties Je préfère vraiment Les petites fermes Où il y a plein de trucs différents à faire Cela Je fais tout le temps du soja Enfin Je sais pas Je trouve pas ça hyper intéressant En fait Encore une fois C'est mon avis à moi C'est bien sûr que Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui aiment faire des grands trucs Et tout Ou avoir du gros matos Honnêtement Moi ça me fait chier Je m'ennuie vraiment Vraiment dessus Et du coup Du coup La carrière grande culture Va être remplacée Elle va être remplacée Par une carrière Que vous aurez dès demain A 18h Comme d'habitude Une carrière Qui va être Axée sur L'agroforesterie Et le bio Alors Je vous l'expliquerai mieux demain Mais en fait Ce sera une carrière Où On va pas faire Sur la rentabilité L'argent On va jouer en facile Ou en normal Je sais pas trop encore Mais Le but Ça va être surtout D'avoir une ferme Qui est jolie Qui est agréable Qui est bio Qui respecte la nature Enfin On va essayer de faire Un se délire Un petit peu comme ça Donc Je sais pas encore trop Comment je vais l'articuler J'ai trouvé la map J'ai trouvé Voilà Ce que je voulais faire Comment je voulais faire Pour ceux qui ont vu La ferme Oh merde Comment ça se fait que Je suis déjà à 100% D'habitude c'est au bout du champ Ah putain DLC précision J'ai plus de rendement Du coup Je suis un peu bloqué là Ou alors Il faut que je fasse le tour Non J'ai la flemme Je vais écraser un peu de culture C'est pas grave C'est pas trop grave Vu que du coup Je vais en avoir Beaucoup Beaucoup de rab Vu que j'en avais déjà de rab Alors que j'avais moins de rendement Ouais Donc Qu'est-ce que je disais moi Ouais Donc la nouvelle carrière Voilà Ça va être surtout accès Disons Décoration Respect de la nature Qu'il y ait des arbres Enfin que ce soit joli Que ça fasse propre Que ce soit bio Et que ce soit Accès sur le forestier En priorité Mais avec quand même De l'agriculture Donc c'est pour ça Que j'ai pensé Que l'agroforesterie Ça pourrait être pas mal J'espère que Ça vous plaira Donc je vous donne rendez-vous Demain A 18h Pour voir Donc La nouvelle carrière En agroforesterie En attendant Moi Je vais finir Ma moisson Je vais vous la mettre En multi-cut Avec des images IRL De la Nova Parce que je sais Que vous aimez ça Et on se retrouve Donc juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais Mais on a produit Quand même Vraiment pas mal Plus En fait Parce que Là Ma remorque est pleine Il me reste 1500 de place Ici Donc je vais avoir 1500 litres Dans la bécane Il me reste Deux longueurs On va faire Donc déjà J'ai 22500 Dans la remorque Plus 1500 Que je vais mettre Là Ça va faire 24000 On va voir Combien on moissonne De plus Alors Donc je disais Donc je disais 22500 Dans la remorque 1500 dans le poulailler Donc 24000 Plus 4000 Là sur moi 28000 On a fait 28000 Alors qu'on faisait Combien ? 23000 Ou 24000 Ouais Bon On a fait un petit peu plus Du coup Du coup Du coup Du coup Peut-être mettre Un deuxième poulailler Les gars Acheter le deuxième champ A côté Mettre un deuxième poulailler Parce que 28000 28000 C'est à dire Qu'il me manque 14000 litres Pour avoir un deuxième poulailler Ça serait pas mal C'est à dire Qu'on aurait une grosse partie De l'autre champ Qu'on pourrait faire autre chose dessus Ouais Mais on avait dit Les moutons Alors putain Alors déjà Je devais faire les forestiers Je vais faire les moutons En plus Maintenant Je commence à voir Pour les poules Faut que je me disperse Je suis en train de partir en vrille Là les gars C'est pas bon Donc oui Il faut que je ramasse 50 millilitres De pagne Donc Deux Deux petites autochargeuses Bon Ça doit aller Ça doit prendre Trop de temps Ouh Quoique Ah ouais C'est des petits andins Avec la 5 mètres Eh oui Eh oui C'est des tout petits andins Eh ouais Putain Je vais mettre Encore Je sais pas combien de temps Pour ramasser Alors vous allez me dire Oui mais Kaya La paille C'est pour 3 ans Parce qu'avec 50 millilitres de paille Je vais faire 3 ans de vache Avec Donc ouais Bon Je peux faire un effort Je peux faire un effort Allez On va se les faire Donc 50 millilitres de paille Putain les gars Ça monte pas très vite Bref Allez On va se faire ça On se retrouve après Bon ça va Ça va Ça m'a pas pris Trop Trop L'on Tant J'en baille J'en baille Oh Je double baille Double baillement Les gars Ouf Il y a peu tard Ça sent Ça sent quand même L'heure Il va falloir que j'aille Dormir un peu Parce que Le marchand de sable Il est passé plusieurs fois J'ai failli m'endormir Une fois En moissonnant Une fois En ramassant la paille C'est pas très bon Allez On va vider ça Putain Non Il faut absolument Que je fasse la show Avant de déco Ce soir Les gars Il faut absolument Que je fasse la show Parce que Sinon la prochaine fois J'aurai trop de trucs A faire Est-ce que le deuxième poulailler Il passerait Là Ouais Il pourrait passer Là Si j'avais assez d'argent Excusez-moi J'arrive plus Là Du coup Oui Troisième Non pas troisième poulailler Deuxième poulailler Ça voudrait dire Acheter le champ Oh putain Non On avait dit les moutons Pour le moment J'ai pas besoin D'acheter autre champ Déjà Je préfère les moutons Rien qu'avec ce que j'ai Là Ouais Ouais On va partir Sur les moutons En premier On va partir sur les moutons Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire J'ai envie de partir Sur les moutons Je sais pas pourquoi D'avoir fait le guide Du start Mouton coton Ce week-end Du coup J'ai envie de faire des moutons Et ouais Maintenant Avec le DLC précision Il faut que je fasse la show A chaque fois Sans faire péter un câble Alors en plus Il n'y a pas besoin de beaucoup C'est juste pour passer De bon à parfait Je sais que je pourrais Quand même faire avec bon Puisque j'ai plus de rendement Que j'ai besoin Mais je sais pas Du coup Je vais le faire à chaque fois Comme ça Je serai parfait à chaque fois Mais bon Putain Ça me casse les couilles La show C'est pas le truc Que je préfère faire En plus Alors je vous dis pas Je vous dis pas Alors par contre Moi ça va Ça en consomme pas Ça en consomme pas des masses Donc ça déjà C'est plutôt cool C'est plutôt cool Par contre Ce poteau là Au milieu Il me casse les couilles Allez Ouais je sais Je râle beaucoup Mais c'est comme ça Mais Mais C'est pas C'est voilà C'est râler gentil quoi Vous voyez ce que je veux dire Oh putain Oh quoi Mais il y a l'autre chat En faire aussi Il y a l'herbe Putain j'avais zappé ça Est-ce que vous le sentez Que faire la show A chaque fois Ça va vite me casser les couilles Parce que moi Moi perso Je commence à le sentir déjà Donc à mon avis Là pour le moment Je fais le balinges Je le fais à chaque fois Et tout A mon avis Je pense que D'ici Une petite dizaine d'épisodes Je vais prévoir Un peu plus de rendement Que nécessaire Et la show Je vais commencer à la faire Tous les 3 ou 4 fois Honnêtement Je sens que ça va finir comme ça Parce que là franchement Surtout que je vais commencer A grandir Je vais acheter le champ Pour les poules Je vais acheter Une autre parcelle Pour mettre les moutons Où j'aurai un peu plus de terrain Je vais commencer à avoir du champ Est-ce que vraiment Je sens que Non 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 La show Je le ferai pas à chaque fois Honnêtement C'est juste pas possible Je sais que sinon Je vais me flinguer Qui c'est qui a eu l'idée Du DLC précision là Dites moi en commentaire Je sais plus Qui c'est qui m'a dit Vas-y Kaya Mais le DLC précision Je sens que je vais le maudire Dans pas longtemps Je vais vous maudire Dans pas longtemps Parce que vous avez été plusieurs A me réclamer le DLC précision Allez Voilà C'est terminé Terminos C'est terminos On va aller ranger ça On va aller faire le plein engrais Tranquillement Qu'est-ce qu'il y a en promo Ah Ah mais c'est que 35 mètres cubes Est-ce que ça vaut le coup Que je vende de l'autre Pour gagner 5, 4, 9 Pour gagner 9 mètres cubes Franchement je me tâte Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup 9 mètres cubes Non Non S'il y en a une qui passe Avec en 50 mètres cubes Ouais Mais là En 35 mètres cubes Ça me fait pas gagner Beaucoup Pour comparer à ce que j'ai déjà Donc la flemme En tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui Les gars J'espère que l'épisode vous a plu Si c'est le cas Et que vous n'êtes pas abonné Pensez à vous abonner Ça soutient énormément la chaîne Le petit pouce bleu Un petit commentaire Hein Voilà Je suis gratos Et donc je vous dis A demain Pour la nouvelle carrière L'agroforestier Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz